Restitution VO des loueurs, location longue durée. Après le trop-plein de 2011, va-t-on vers une pénurie en 2012 ? Je suis avec vous, Cyril Moreau, vous êtes responsable VO chez LISP en France. Bonjour. Bonjour. Beaucoup de restitutions cette année, hein, chez vous ? C'était, je dirais, sur la location longue durée, une année avec des retours, avec des volumes qu'on attendait. Oui, vous, ça ne vous surprend pas. Non, puisqu'on a eu des phénomènes, je dirais, de prolongation de contrat en 2008-2009, qui ensuite se sont prolongées un peu naturellement par les attentes de nos clients locataires. Bien sûr, et on rajoute une année de forte mise à la route en 2008. Voilà. Aujourd'hui, il y a eu du matériel dans un marché demandeur. Donc, l'année 2011, je pense, a été une année qui s'est bien passée sur l'aspect VO en termes de recommercialisation pour les loueurs longue durée. Voilà, pour les loueurs longue durée. Mais justement, nous, on se place du côté de ceux qui vous les achètent, les distributeurs et les négociants VO. On en a autour de la table. Vous avez réussi, malgré tout, malgré ce volume important, je crois que les restitutions, c'est plus 8 à plus 10% cette année, selon les loueurs, à tenir des prix élevés de vente. Comment avez-vous réussi ce tour de force ? En fait, aujourd'hui, on a... Je vais parler pour Lisplan, puisque les autres acteurs, chacun a ses méthodes de revente de véhicules d'occasion. Pour ce qui nous concerne, on a un site internet carnext.biz, qui est ouvert à tous les professionnels du EO qui souhaitent acheter du véhicule d'occasion de retour, location longue durée. Et on précise que ce n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Avant, c'était seulement quelques gros et grands élus. Aujourd'hui, on a une politique, évidemment, de signature d'un agrément au départ avec le professionnel. Et puis derrière, c'est un site d'achat par soumission. Donc, il faut se soumettre ou se démettre. Le meilleur offrant remporte le véhicule. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a justement, on parlait tout à l'heure, des distributeurs. De plus en plus de distributeurs qui recherchent des VO qui vont entre 36 et 60 mois. Même jusqu'à 120, 130 000 kilomètres pour pouvoir répondre à des demandes des particuliers aujourd'hui qui sont existantes. Puisque le VO est quand même un produit qui correspond à la demande dans une période où le pouvoir d'achat est un peu plus sous contrôle. Et les VO sont plus fiables. Merci les constructeurs. On ne le dirait jamais assez. Pourquoi, je vous repose la question, pourquoi avoir ouvert à tout type de professionnels alors qu'avant, vous travailliez seulement avec des gros négociants ? Moi, j'ai rejoint l'ISPLAN en début... Allez, ne nous faites pas le coude, ce n'est pas votre faute. 2011, je ne dis pas que ce n'est pas ma faute. Il y avait une politique avec des canaux de revente qui fonctionnaient très bien. Il a fallu ouvrir. Aujourd'hui, non, ce n'est pas une question d'ouvrir. C'est une question qu'il faut être aussi cohérent par rapport aux marchands à qui on propose du matériel. Ils veulent tous, quelque part, différents types de matériel. Donc, si on ne veut aussi pas faire monter au cocotier les offres, on propose davantage de matériel. C'est-à-dire que si vous dépendez des plus gros négociants, vous êtes obligés de lâcher davantage. Chez l'ISPLAN, nous, on commercialise 75% de nos véhicules à marchand à l'unité uniquement. Donc, il n'y a pas de politique de lot, il n'y a pas de politique de volume. C'est le meilleur offreur qui gagne. Après, je pense que ce que dit Didier Sirc tout à l'heure est vrai aussi également. Ceux qui ont du stock et qui achètent un petit peu de tout, savent répondre à une demande assez large. Et si vous vous concentrez plutôt que sur votre marque ou que sur une typologie bien précise de matériel, vous risquez évidemment de manquer ou d'avoir des difficultés d'approvisionnement. C'est ce qui a pu se passer pour certains en 2011. Mais je pense que les bons pros qui ont travaillé sur une gamme assez large ont eu du matériel à disposition. Et je vois nos plus gros clients ont toujours acheté en quantité sur 2011 et n'ont pas ralenti leur rythme d'achat. Est-ce que vous avez réussi à tenir vos prix de vente, vos prix de session ? Ou les avez-vous augmentés ? Les prix sont tenus sur 2011. Malgré le trop. Le plus de restitution finalement. Oui, un peu plus. Mais encore une fois, il n'y a pas eu d'engorgement des parcs et des volumes. Mais quand il y a une adhérence au marché, le prix est une variable d'ajustement. Donc il y a eu des mois un peu meilleurs que d'autres. Et voilà, c'est la loi du marché. C'est la loi de l'offre et de la demande. On a des outils qui nous permettent de coller au marché. Voilà, comme disait Dominique Alain tout à l'heure, le prix c'est la variable d'ajustement. Aujourd'hui, je pense qu'en ce qui nous concerne, on a une situation de stock qui est saine. avec des retours qui ont été... Donc vous n'avez pas besoin de déstocker et in fine de faire des opérations de fin d'année comme ça ? Non, de toute façon, tout ce qui se fait en termes de prix et de régulation par le prix, encore une fois sur le site carnex.biz, où les professionnels peuvent faire des soumissions pour acheter des voitures, ils ont aussi l'historique des ventes. Donc ils savent à quel prix tel type de matériel s'achète. D'accord. Parce qu'il y a un type de pédagogie. Tout à fait. C'est totalement transparent et ça permet de savoir, ben voilà, moi, si je souhaite acheter ce type de matériel, si, encore une fois, je suis concessionnaire Toyota et que je veux acheter un Land Cruiser, si je mets une cote qui ne veut rien dire, à ce moment-là, ben, ça ne sert à rien. Ça ne se vendra pas. Ou ça se vendra trop bien. Non, mais je ne l'aurai pas. Je ne l'aurai pas puisque ça s'achète au-delà. Bien sûr, bien sûr. Messieurs, les négociants VO, êtes-vous client ? Didier Cirque, par exemple, chez Carnex.biz ? Je l'ai eu été quand on ne faisait pas assez de reprises. Pour l'instant, on ne l'est plus depuis quelques années. Parce que vous avez nourri votre propre stock. Voilà, on a notre tiers de voitures de chaque métier. Donc celui-là, on se le fait en auto-approvisionnement. Il ne nous coûte pas un temps de recherche, puisque le particulier nous l'amène. Bien sûr. C'est nous-mêmes qui l'avons évalué. Oui, c'est ça. Et on nous le pose dans la cour. Donc là, on n'a pas... Le système des ventes sous-encher, je ne l'ai jamais trop pratiqué parce que j'ai l'impression qu'il prend beaucoup de temps. Et je n'ai pas cette habitude-là. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un lieu commun auquel il convient de tomber beaucoup ? Non, on n'est pas sur de l'encher, on est sur de la soumission. Oui, c'est ça, mais c'est sur le temps. Mais les professionnels peuvent aller mettre des prix sur une liste où on propose, on va dire, 120-130 véhicules tous les soirs sur une session qui va durer 24 heures. Le professionnel peut aller mettre un prix sur un véhicule qu'il en recherche. Ça va lui prendre le temps d'aller mettre son offre. Ou 150 prix. Donc là, c'est en fonction de sa politique d'approvisionnement, etc. Oui, c'est avec l'habitude que l'efficacité vient. C'est quand on va sur boursorama.fr la première fois. Vous ne savez pas si vous allez avoir deux voitures ou 25 ? Oui. Vous avez quand même des idées du marché. Après, si vous n'avez pas la salvabilité pour en acheter 25, vous mettez 10 prix et voilà. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, j'ai rarement un marchand qui vient nous voir en disant, voilà, j'ai mis 50 prix. Là, je ne vais pas pouvoir les acheter. Je les ai eus. Non, ce n'est pas possible. Non, on a rarement de soucis. Quand ils ont les autos, c'est qu'ils les ont au prix qu'ils souhaitaient. Donc, ça les intéresse d'avoir du matériel et de s'approvisionner. Alors, question Cyril Moreau. En 2012, quelles sont vos prévisions ? On a normalement une année de creux en restitution. Alors, nous, on va avoir un petit peu moins de restitution. On est fait prévu sur 2012. Après, on a l'avantage quand même de recommercialiser des autos qui sont justement sur du cœur de marché. Donc, on s'éloigne un petit peu des prix du neuf et des promotions. Donc, le cœur du marché, c'est 40 mois, 100 000 kilomètres à peu près en VP ? On est sur ce type de moyenne, je pense, dans le marché de l'allocation longue durée aujourd'hui. Et nous, chez Lisbon, on est dedans. Aujourd'hui, donc, on a des autos qui, comme disait Didier tout à l'heure, qui décotent, mais qui décotent automatiquement moins vite qu'un VO récent. ou derrière, il y a les incidences de la politique commerciale VN du constructeur. Tout de suite. Oui, voilà. Donc, ça reste effectivement de bonnes affaires, même si ce n'est pas donné. Aujourd'hui, les prix sont soutenus. Mais pour un professionnel, il est important aujourd'hui de bien considérer ce type de support d'approvisionnement. Oui, je pense qu'en plus, il répond encore une fois à une demande du marché du particulier en ayant sur parc ce type de matériel-là. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, les voitures sont fiables. Je pense que derrière, on a l'avantage, on parlait tout à l'heure, de traçabilité aussi. Les voitures de location longue durée sont des voitures qui ont été entretenues dans le réseau, sont des voitures qu'on a achetées neuves chez un concessionnaire français. Oui, 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 complètement. Et puis, il y a une traçabilité complète et écrite, en plus. Le client particulier, aujourd'hui, à un moment ou à un autre, il le cherche aussi. Benoît Blancard, Toyota Occasion, est-ce que vous conseilleriez à vos distributeurs d'aller acheter des voitures sur carnex.biz ? Non. Ah, pourquoi ? Parce qu'on n'est pas suffisamment présents chez Displan, aujourd'hui. D'accord. Il va falloir changer ça. Sous-titrage Société Radio-Canada